Oh la piotte a été mignonne, ça m'a fait de la peine. Elle a été dans l'entrée à Tata. Bon en gros merci de pas jeter des mégots, vous avez manqué de faire un incendie, j'offre un cendrier à ceux qui n'en ont pas. C'est pas arrivé à n'importe qui, surtout c'est que moi j'ai hâte de mégots par le balcon, et là il y a le même. Elle était mignonne la petite haute Tata, elle n'avait pas l'air bien, j'y écoute je suis complètement taré, mais quand même j'ai ramené deux saupalins, elle avait fait tomber sa petite salade, elle était dans l'entrée, je l'ai trouvée belle comme un ange. On m'a dit je ne veux pas en parler, bon bah, j'ai ramené un coca, un 7-up, je ne sais pas trop quoi, deux sous par là, voilà. Mais elle est belle, elle est belle. C'est pas ça, c'est la couleur qui en émane, on dirait un titan perdu. Moi je suis pas beau, chez moi c'est le crado, en fait j'en ai rien à foutre. C'est pas pour faire, c'est pas pour faire tralala poète poète, sinon après je vais tomber amoureux et je vais encore être malheureux, c'est pas la peine, c'est peut-être la peine. Bah elle voulait pas trop parler, elle voulait pas trop parler, moi je dis rien, je respecte. Quand même elle est mignonne, j'ai même pas son prénom. J'étais dans l'escalier à Total Oracle, et ça ne m'avait pas l'air d'aller fort. On m'a touché direct, mais bon, c'est ce que je dis. Je viens me voir ramasser des mégots par terre, tout ça, va dire, qu'est-ce que c'est ce mec ? Tu vois ? C'est une jeune, elle doit avoir 25-30 ans, pas de plus. Peut-être moins, je sais pas. En tout cas, je l'ai bien kiffé. J'aurais pu faire quelque chose pour elle, qu'elle m'aurait demandé quelque chose, que je l'aurais fait tout de suite. Pas pour faire travail à pote-pote, hein. C'est là qu'il va pas. Dès qu'on en parle, elle m'a dit non.